Je voudrais, Thomas, faire un pré-générique simple, efficace et rapide, juste en te montrant ce qui m'a fait éclater de rire. En fait, avant-hier, j'ai ouvert ma boîte mail, et comme d'hab, il y a des spams. En général, je les efface direct. Là, un mot m'a attiré, et j'ai ouvert un spam, et je l'ai pris en photo. Voilà. Et on va juste commencer avec ce spam. Serge Lapis, croit en demain, et ça, c'est important. Croire en demain, mais c'est quoi son projet ? C'est un livre. Sur le futur, on nous est nécessaire pour mieux vivre le présent. C'est le propos de ce livre qui devrait nous permettre de faire un pas vers demain pour que nous croyions à un avenir serein. Disponible ! Alors, en jaune, vraiment, je sais pas. Ce monsieur me donne vraiment envie de croire en demain. Tu vois, regarde bien le visage de Serge Lapis. C'est un mec qui te fait croire en demain, ça. Moi, ce qui m'embête, c'est que ce monsieur est quand même enfoncé dans du goudron. Jusque-là, quoi. C'est-à-dire que ce mec, jusque-là, il est comme ça dans du goudron. Il croit en demain, il espère que le camion va passer demain. Voilà. Parce qu'il est vraiment sur un bord de route. Non, mais rien ne va. Rien ne va. Et puis, il change de nom. À part s'il fait un livre sur l'urologie, je vois pas quoi. C'est ça. Générique. Bad News, vous est généreusement présenté par Les distributeurs automatiques de location de films. VHS ou DVD à disposition 24h sur 24, 7 jours sur 7. C'est possible avec les enseignes telles que Vidéo Futur, Vidéo 3000, Vidéo Pilote, ou encore Cine Bank. Tout le 7e art est le plus grand divertissement à portée de main, aussi facilement que d'aller à la salle d'arcade. Merci beaucoup, Ariel Bitrum. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, Badounette. C'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Et aujourd'hui, on est dans une spéciale... On va être autour du bas-ventre. On va être autour du bas-ventre. On va être autour du bas-ventre. J'aime bien ce comme terme, le bas-ventre. On est au niveau du bas-ventre, les gars. On m'en a beaucoup parlé de mon bas-ventre dernièrement. Ouais. En bref, de Richard Lelon. Eh ben, Lelon. Ben déjà, ça commence bien. Nous sommes à Marseille, Thomas. Nous sommes dans... Ah bon ? Le tunnel sous Marseille. Non. Ah. Pas dans la vie. Pas dans la vie. Enfin, des gens qui nous regardent là, actuellement, sont à Marseille. Et d'ailleurs, ils vont le dire dans les comms. Aucun intérêt. Oui. Oui, je suis à Marseille. Yes. Eh ben, ok. Mais d'autres sont ailleurs. Dites-le dans les comms. Dites où vous êtes. Non. Je suis ailleurs. Il y aura soit je suis à Marseille ou je suis ailleurs. Voyons qui gagne. Voilà. Donc, on est dans un tunnel à Marseille et une dame est au volant de sa voiture. Une dame âgée, une dame de... Enfin, âgée. Je suis un connard parce que... Parce que son âge se rapproche très vite bientôt du mien, je crois. Attends, je cherche l'âge de la dame. 64 ans. Bon, ça va. Elle a 64 ans. Elle est au volant de sa voiture à Marseille. Alors, les gens de 64 ans ne parlent pas comme ça, je pense. Si, un petit peu. Ok. Tu veux te chasser l'accent belge ? Non, parce que j'allais faire l'accent du sud, alors. L'accent belge à Marseille, c'est compliqué. C'est compliqué, d'accord. Bon, et bien, aujourd'hui, ça ne roule pas vite. Et là, un homme la percute par derrière avec sa voiture. Waouh. Et là, coup du lapin sur la dame. Pas le coup de lapin mort. Coup du lapin, genre, je vais mettre une minerve. Cette dame sort de sa voiture, s'engueule avec le monsieur. Oh, fach ! Tout le monde s'engueule à Marseille. Et donc, ça part en procès. Ah ouais. Mais... Non, on dit ça part en prod. Non. Et ils disent ça part en procès. Et là, les flics disent oh, putain, ça part en procès. Ça part en procès. Et alors, c'est pour ça que ça se retrouve dans Bad News, parce que pour l'instant, ça n'a rien à la foutre dans Bad News. Ça se retrouve en procès parce que elle réclame de l'argent à cause d'un préjudice sexuel. Waouh ! Les gens, ils doutent de rien ! Mais sais-tu quel est ce préjudice sexuel ? Bah, c'est marqué. Fellation compliquée, victime d'un accident de la route, elle réclame un préjudice sexuel, ça veut dire qu'elle n'arrive plus à sucer. Elle a dit qu'elle pouvait plus satisfaire son mari qui aimait bien les sucettes. Les gens, ils doutent de rien. Ils se disent oh, il y a peut-être moyen de se faire un peu de fric si on parle là-dessus. Tu sais, c'est l'avocat qui a dû dire écoutez, je ne sais pas, que si on parle sur un préjudice sexuel, ça peut fonctionner. Là, on peut partir sur 8-12 000 euros. Alors, c'est ça. Alors, pour l'instant, on ne sait pas si elle demande 8 ou 12. Et en tout cas, elle n'a pas trop osé. C'est-à-dire que c'est le truc qui est arrivé et dans le tribunal, elle n'est pas trop revenue sur le sujet. Genre, la gâterie à pépé, elle n'a pas trop dit comme ça. Tu sens que c'est un coup de l'avocat et qu'elle fait vous êtes sûr ? Disons que c'est très américain. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est pas très marseillais. Non. Si vous êtes de Marseille, d'ailleurs, dites-le dans les coms. Bah oui, mais on leur a déjà dit. On leur redit. C'est un running gag. D'accord. Je pense que je vais le réutiliser. D'accord. C'est-à-dire qu'il faudrait que chaque personne le dise autant de fois que tu le demandes. vu notre public, ils sont capables de suivre le truc parce que je crois qu'ils sont joueurs. Moi, je pense, mais moi, je pense, allez, mettez le timecode. Timecode, je suis de la Marseille. Timecode, je suis de la Marseille. Faites-vous chier. On va voir à quel point ils sont joueurs. On passe tout de suite en bref de Maël trouvé sur Futura Science avec fistouille. Qu'est-ce qu'on... Je fais mon mea culpa tout de suite rapport au prénom de... Eh bien oui, Thomas, j'avais envie de te poser une question. Pourquoi t'es-tu trompé sur mon prénom ? Bah parce que j'ai mal lu, cher ami, et je te demande pardon parce que vraiment j'ai dit et sauf que... Ouais, voilà. Comme on savait pas comment il s'appelait, Davy faisait et moi, je devais mettre le nom et j'ai dit fistule et je trouvais ça pas bien. En plus, je me disais mais fistule, c'est pas très bien comme nom, mais bon. Ah, il y a des gens qui l'avaient proposé dans les coms, donc... Désolé, désolé, dites si vous aviez proposé fistule et que vous êtes de Marseille. Et que vous êtes de Marseille ? Si il y a un combo fistule-Marseille, on est nickel. Et en fait, c'est fistouille. Oui. Et je suis allé trop vite, pardon. Comme le chat de la fistinière. Ah, d'accord, fistouille, il s'appelle. Oui. Trop chou. C'est hyper chou. Non, mais c'est juste une petite info hyper intéressante. Il faut savoir que... Je suis désolé, on dirait vraiment qu'il a un mal de dos et qu'il est comme ça du coup et qu'il fait Oh, mon Dieu ! Ça se passe au Japon. Un Japonais de 51 ans est en train de... On comprend. Oui. Il fait des tags. Il est... Bon, j'ai dit que c'était le bas-ventre aujourd'hui et voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et là, tout à coup, une douleur violente dans l'hémisphère gauche de sa tête. Genre... Et là, à ce moment-là, il se vomit sur le zizi. Ouais, il éjacule du mauvais endroit. Ah oui, bien, ah oui, 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 très, très mal placé par rapport à ce qu'il a d'habitude. Et là, il se dit je vais peut-être devoir aller aux urgences. Ah oui, ça peut être un AVC, ça, ouais. Thomas Diagnostik, tu pourras un diagnostic santé rapide. Eh bien, oui. Ah oui. Un anévrisme révélé à cause de la masturbation. C'est très rare, mais ça arrive. Ah waouh ! Ah merde ! Donc, l'anévrisme, c'est une veine qui gonfle dans le cerveau qui se remplit et qui, des fois, éclate et te noie le cerveau et tu meurs. Bon, là, ils ont réussi à mettre des petits ressorts à l'intérieur de la veine qui assèchent cette veine. Cette veine ne servira plus, mais elle éclatera pas. Voilà. Donc, il a été sauvé. Mais ce n'est pas le premier cas d'orgasme tueur. Ah ! En 2016, une jeune femme de 24 ans se masturbait dans sa sac de bain et elle est morte. L'orgasme... Poum ! Poum ! 24 ans ? 24 ans. Un anévrisme, ça peut être à n'importe quel âge. Ah merde ! Un anévrisme, c'est n'importe quel âge. J'ai hyper peur de me branler maintenant. Alors, c'est pas que la branlette, parce que mon père a eu un anévrisme. Il se branlait pas. Ah non, on regardait Canal+. Ah 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 ! T'étais là ? Ah, j'étais là ! Mais c'était pas le porno ! Ah ! T'étais là ou... Non mais en fait, on a détecté l'anévrisme en regardant la télé. Mon père me disait « Mais pourquoi la télé, elle est floue ? » Et je regardais Canal et vraiment... C'était nickel ? Ah ouais, je dis « Non, c'est pas flou ! » Mais il me dit « Mais si ! » Et il se lève, enfin il essayait de régler la télé. Je dis « Mais papa, c'est net ! » Et là, il allait faire des examens et on lui a trouvé un petit truc au cerveau. Ah, tu peux le détecter avant la rupture, quoi ? Tu peux détecter avant la rupture, mais des fois, ça peut être partout, ça peut être au cerveau, dans une jambe, etc. Et forcément, dans le cerveau, c'est très dangereux. Tu sais, un jour, à ton spectacle, tu racontais la rupture du frein et il te dit « Ça y est, j'ai une nouvelle angoisse, le gars. » Oui. Il y avait un spectateur qui a dit ça. Pareil. Ça y est, j'ai une nouvelle angoisse. Oui, c'est sûr que ça fait pas... Ça, plus le pancréas avec Bertrand Camel. Bon, je suis au max. Là, niveau médical, cette année, bon. Attends, alors, je finis peut-être de lire le truc. Non, je vais pas te dire les anévrismes. 2 à 3 % de la population. Waouh, allez. Mais, ce n'est pas que l'activité sexuelle qui fait que ça déclenche l'anévrisme et qu'il explose. Non, 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 non. Une étude parue en 2011 dit que l'activité sexuelle intense accroît le risque de rupture de l'anévrisme de 4,3 % contre 3,6 % pour le caca. Quand tu chies, tu pousses et bah ! Oh là là, merde ! Et 3,5 pour la consommation de... Ah merde, j'avais pas lu du soda. Je bois que ça. Merde. L'activité la plus dangereuse est de boire du café qui augmente les risques de 10,6 %. Waouh ! J'espère que maintenant Bagnos vous a bien fait flipper. On passe à autre chose. En bref, très court de Sylvain Fricky Udiz. Udi, tout court. Udi ! Il a plein de pulls à la fois. T'as envie de dire mais enfin, t'as pas trop chaud. Une... Une strip-teaseuse a été arrêtée par la police. Alors, la police l'arrête mais elle a voulu se défendre face à la police et donc, elle a été arrêtée pour s'être protégée en éjaculant des fluides vaginaux sur eux. Au premier abord, c'est pas cette idée qui me viendrait de base pour me défendre. Alors, je pense qu'il faut être nu ou en tout cas parce qu'il faut vraiment dégainer rapidement. Il faut dégainer hyper rapidement. Il faut très connaître son corps parce qu'il faut vraiment ça veut dire que c'est une femme fontaine qui se connaît très bien. Bah oui, voilà. C'est-à-dire qu'elle fait j'ai un bouton les gars donc arrêtez, j'appuie, ça sort. Oh non ! Oh non ! Ça me brûle les yeux ! Oh fuck, fuck, fuck ! T'imagines le film américain ? Faites la bande-annonce si vous êtes de Marseille. Peut-être que les gens vont prendre la voiture pour aller à Marseille faire une bande-annonce. Putain ! Bah justement, on parle de Sylvain. C'est l'heure de la correction, Sylvain ? Oh là là, mais c'est vraiment bien écrit cette émission. Tout est... Tout est parfaitement... Au corps d'eau ! Bonjour les badounettes ! Bonjour le maître ! Dans la Bad News 104, à 3 minutes 50, Davy déclare... Bref, il y a des gens qui n'ont été pas contents. Il aurait mieux valu dire il y a des gens qui n'ont pas été contents. En cas de doute sur l'emplacement des adverbes de négation, pensez à ce petit truc qu'utilisent les CE1, la technique dite des lunettes. Je vous montre. Je mange. Je ne... mange pas. En plus, ça vous permet de trouver le verbe conjugué. Mais je m'égare. Au revoir les badounettes ! Au revoir maître ! Merci beaucoup, Sylvain. Je rappelle que La Petite Mort 1,5 est toujours disponible en librairie. Allez-y, c'est une nouvelle BD ! C'est pas un reboot en rajoutant des trucs. En parlant de bits, vous pouvez mettre des commentaires en dessous rigolos, pas forcément que vous êtes de Marseille ou d'ailleurs, et le plus rigolo va se trouver sur mon Instagram, ça s'appelle lecomshot. Voilà. La bagneuse perso de Claire. Dans l'épisode 37, nous dit Claire, oui, ça remonte à loin, mais j'ai découvert il y a seulement trois mois votre émission, je suis donc en plein visionnage de vos heures. Vous avez donné la liste des objets et animaux, paix à ton âme, petit écureuil, qui ont été retrouvés dans des urètre. Mais vous n'avez pas cité celui que j'ai pu observer lors de mes études. J'ai été étudiante infirmière en stage dans un service de chirurgie uro-gynécologie. On les adore ceux-là, c'est nos préférés. Franchement, vous, qui êtes en uro-gynécologie ou en fiste-gynécologie, portez la bonne parole auprès de vos copains de classe. Plus vous êtes à nous regarder, plus on a des bad news fraîches et qu'il n'y a que nous qui allons avoir. Alors que je rangeais la pharmacie de la salle de soins, je remarquais un bocal étrange caché tout en haut des étagères. Intrigué, j'allais trouver ma tutrice pour lui demander ce qu'on tenait ce bocal. Elle me raconta alors une histoire qui devrait vous plaire. Oui. Un homme était venu consulter il y a une dizaine d'années car il avait des difficultés à uriner et que ça le brûlait lors de la mixtion. Mixtion, c'est le pipi savant. Oui. Mixtion, c'est le pipi savant, je crois que c'est la phrase de fin. Oui. Après plusieurs analyses et un scanner, le médecin découvrit la cause de son problème. Sur le scanner, on pouvait voir que l'homme avait une sorte de câble enroulé dans la vessie. Il fut opéré en urgence pour lui retirer l'objet. Suite à son extraction, le câble fut mis dans un bocal avec du formol car c'était la procédure à l'époque. Après l'intervention, on demanda à l'homme comment il avait pu se retrouver dans cette situation. Il a d'abord nié en disant qu'il ne savait pas, qu'il ne comprenait pas comment c'était arrivé là. Bon, passé un moment, il ne pouvait plus trop nier quand même et il est passé aux aveux. Il s'agissait de Thomas. À ton avis, quel était ce câble ? Une péritelle. C'est pour un gros câble. Le jour où un mec se fout une péritelle, vraiment. Déjà, il se dit bon, ça ne sert plus. Ça ne sert plus, je peux le mettre. Autant que je vais me le mettre dans mon urètre. Non. Des lacets ? Non. Un lasso ? Non. Lassie le chien ? Ils ont confondu ça avec un câble ? Là, vraiment, il y a trop de câbles... Un câble de frein de vélo ? C'est ce truc en métal ! Qui est bien tressé, là ! Que l'homme s'était enfoncé dans l'urètre pour prendre du plaisir ! Quoi ? Un câble de frein de vélo ? Je... Pour moi, c'est non. Non, mais c'est surtout que, ok, tu peux ne pas vouloir dire les choses, mais quand tu t'es foutu un câble de frein dans la bite et que tu as du mal à pisser, tu sais ! Et tu vas à l'hosto ! Mais oui, mais tu sais pourquoi t'arrives pas à pisser, surtout ! Tu te dis « Ah, ben, j'aurais peut-être pas dû mettre ce câble, entrer dans son urètre pour prendre du plaisir, il l'avait enfoncé quasiment entièrement et alors qu'il allait le ressortir, une sorte d'appel d'air avait fait rentrer le bout qui était encore à l'extérieur, à l'intérieur, empêchant de ressortir le câble. Il a vécu plusieurs jours, voire plusieurs semaines avec ça en place en se disant que ça ressortirait à un moment ou à un autre avec l'urine. Mais non ! Non ! Mais non ! Suite à ça, le chirurgien a récupéré le bocal de formule contenant le câble et l'a gardé comme un trophée de chat. Ah bah là, il peut, ouais, non mais clairement avec la petite étiquette qui t'explique en quelques mots le câble de vélo dans l'urètre. Le câble de vélo dans l'urètre. Tu sais, mais en plus, les câbles de vélo, il y a une petite boule au bout sur certains qui se rentrent à l'intérieur de la poignée et t'as plus qu'à le tirer derrière donc la petite boule. Est-ce qu'il l'a coupée ? Est-ce qu'il l'a mise ? Est-ce qu'on n'a pas assez de détails, Dévi ? Eh bien, écoute, Claire, si t'as plus de détails, il n'avait pas emmené avec lui et donc ce truc reste, c'est un souvenir dans l'hosto. Non mais il faut prendre une petite photo rapide et puis nous l'envoyer surtout. Ah oui, c'est vrai. Alors, elle était en stage à l'époque car elle n'y est peut-être plus dans l'hosto. Mais en tout cas, c'est clair, tu peux avoir une photo, ça nous intéresse. Ce soir, une nouveauté sur Twitch à 21h, ça va être tous les mois et ce jeu s'appelle Fraggepil. Thomas, tu vas jouer. Oui. Il y aura aussi Florent Garcia, Archeo Toys, The Little Big Whale. Whale ? Ouais, Little Big Whale. Whale ? Parce que je disais wall et les gens se foutaient de ma gueule et me disaient Ah oui, le petit mur. Bon, ok. Et Torque, Torque. Le petit gros mur. Ouais, le petit gros mur. Vous allez retrouver la vidéo ce vendredi à 7h45 sur YouTube. Ce sera le nouveau rendez-vous une fois par mois de la chaîne et Thomas, tu vas être le premier testeur de ce jeu qui s'appelle Fraggepil. Ouais, le premier parmi six. Est-ce que tu vas gagner ? Je ne sais pas. On est sur un jeu rigolo type Burger Quiz en gros. En gros, c'est ça. Donc on va se marrer quoi. Oui. Mais vendredi, potentiellement, il y a une chaîne de télé enfin un samedi matin ou lundi. Allez, lundi parce que c'est la reprise de la semaine, une petite chaîne de télé qui dit écoutez, on est TMC, on veut vous mettre à la télé. Je ne pense pas que ça soit si vite. Le budget, c'est 14 millions. Je dirais oui. On passe tout de suite à la bad news du jour par le petit David Mourier. Thomas, cette bad news que j'ai trouvée, je l'ai trouvée en regardant Netflix. Je regardais des documentaires sur Netflix et j'ai fait mais c'est drôle et on va parler de Kim Jong-un. Qui a un micro dans l'oreille. Un micro dans l'oreille, une coupe de cheveux terrible et puis finalement à la facièce, on sent qu'il est intelligent. Ce n'est pas bien de juger sur le physique mais c'est Kim Jong-un donc il paraît qu'on a le droit. On sait que c'est un vrai connard donc de toute façon, voilà. Et puis surtout, quand tu vas connaître ma bad news, je pense que tu ne diras plus rien sur le fait qu'on se juge son physique. Il faut savoir que Kim Jong-un ne devait pas devenir à la base le grand leader de la Corée du Nord. Ce jeune homme a un demi-frère qui s'appelle Kim Jong-nam. Le voici. Mais là, il est parti à la pêche donc malheureusement, il n'est pas dispo. C'est presque ça, Thomas. En pire, parce que c'est la Corée du Nord, Kim Jong-nam devait devenir le grand leader de la Corée du Nord normalement. Sauf que, avec sa famille, il est dingo, attention, ne faites pas ça chez vous. Il a pris sa famille, ils sont partis de la Corée du Nord pour aller à Disneyland au Japon. Ouais. Ben... Les gens du pays l'ont appris et crois-moi qu'il n'a pas eu le droit de retourner en Corée du Nord. Ce mec a réussi à se libérer de la Corée du Nord. La bagnose n'est pas finie, Thomas. Ah, merde ! Ça s'est su et ça ne se fait pas et donc Kim Jong-un est arrivé au pouvoir et Kim Jong-nam n'a plus eu le droit de rentrer dans le pays. Mais il était parti, il avait pris de l'argent, je crois, déjà avec lui. Peut-être qu'il se doutait que ça allait... Capoter. Capoter. Et il a commencé à bosser avec la CIA, ce monsieur. Puisqu'il connaissait énormément de choses sur la Corée du Nord. Ouais. Et en Malaisie, quand il était dans l'aéroport en Malaisie, il semblerait qu'il ait croisé quelqu'un de la CIA, on ne sait pas quand ça s'est passé. Et à ce moment-là, il y a eu une caméra cachée, Thomas. C'est-à-dire que dans l'aéroport, il y a eu deux femmes qui ont participé à une caméra cachée. On la voit en train de sourire, là. Ouais. C'est elle et une autre meuf. Et donc, c'était pour une chaîne YouTube. Ouais. Et le but, c'était... On lui a montré la photo de Kim Jong-nam et on lui a dit « Tenez, ça va être rigolo, vous lui mettez ce mouchoir sur la tête et vous partez en courant. » Et alors, elle l'a fait et il est mort. Parce qu'il y avait une arme bactériologique dessus. Et en fait, ce n'était pas une vraie caméra cachée. C'était les services secrets de la Corée du Nord qui ont fait croire qu'il y avait des caméras et tout ça qui ont fait croire à un prank YouTube. Ces meufs qui sourient là sont arrêtées par la police parce qu'elles croient que c'est le prank qui continue. Et elles ont tué le gars qui aurait dû être président de la Corée du Nord. C'est pas une bad news ? C'est fou. La Corée du Nord a refusé de dire que c'était de leur faute. Ouais. Mais Kim Jong-n s'est excusé auprès des dames. Mais elles sont en taule ? Elles sont quoi ? Non, elles sont... Elles ont été libérées parce qu'en fait ils se sont rendus compte qu'elles... Elles ne savaient pas. Elles ne savaient pas. Mais le mec dit c'est pas nous ? Il fait pardon. Mais pardon que vous soyez embarqués dans cette gaudriole chnavrée. Voilà. Putain, ce plan machiavélique, quoi. Non mais des services secrets qui créent une fausse chaîne YouTube avec un faux prank avec un vrai truc et elles auraient pu mourir. Elles se sont lavé les mains mais le mouchoir qu'elles ont senté... Ah ouais, ouais. Alors ça ne tue pas tout de suite mais genre deux heures plus tard il est mort, un truc comme ça. D'accord. Voilà. Comme quoi, il ne faut pas déconner avec l'algorithme. Et les images existent. Vous pouvez regarder sur Internet puisque c'était filmé et on voit les dames en train de poser le mouchoir sur la tête du gars. C'est sur Netflix comment ça s'appelle ? Je vais vous complètement oublier. D'accord. C'est la preuve que Netflix ne nous paye pas. Et des bisous. Rendez-vous ce soir sur Twitch. Et puis n'oubliez pas que Tipeee c'est très important pour nous. Et n'oubliez pas les paroles. Non plus. Mais ça mon père t'inquiète. Nagui. Je suis là Nagui. Je suis là. Il l'appelle Nagui. Il l'appelle Nagui ? Ah c'est son pote. A la semaine prochaine. Ciao. Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer En voyant un vol de l'ion d'Ève Que l'on t'aime bien arriver Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada